Les coureurs de la 18e édition de la Casartelli prenaient leur départ à Saint-Giron pour de beaux parcours dans le Couseran et sous la protection de notre cher Valier. M. Gondran, ancien maire de Saint-Giron, nous dit comment cette course a été créée. Et M. Montariol, président de la roue libre Casartelli, nous donne les détails de cette course. Avec Pierre Morel, nous avons décidé, et puis avec un certain nombre d'amis, de créer une course de vélo en accord avec la famille Casartelli. pour penser, pour avoir cette mémoire des Italiens. Et je veux dire qu'en retour, on a une amitié maintenant avec des familles italiennes qui nous font bien plaisir et chaud au cœur. Nouveauté de l'année 2014, donc trois parcours qui sont partis. Donc la Casartelli avec 180 coureurs à peu près, la Découverte qui sont plus de 300 coureurs, le programme du jour, le col de la Crousette, descente sur Viette, Massat, le col d'Aigne, descente sur Olus, le col de la Trappe, descente sur Oustou, revient sur Sexe et la montée du col de l'Accor comme dessert. Voilà le programme pour nos coureurs, sympathiques coureurs de toute la France et internationale, puisqu'on a une vingtaine d'étrangers sur notre course cette année. On espère donc relancer comme il faut cette course qui était un peu en perte de vitesse. Donc les résultats aujourd'hui, les nombres d'inscrits nous donnent confiance dans l'avenir de cette course, pour qu'elle devienne un très grand événement au niveau ariégeois par rapport à une manifestation sportive de l'Ariège. Alors, cette journée, les coureurs, on leur a concocté, je vous ai dit au départ, quelques beaux parcours. On aura aussi pour la course moyenne la découverte du col du Sarraillé avec le plateau et les granges de Cominac. Donc les coureurs, aujourd'hui, ce qu'on leur souhaite, avec le beau temps, c'est qu'ils prennent le maximum de plaisir et qu'ils soient très heureux ce soir quand ils rentreront chez eux. En fait, j'aime bien l'effort en montagne, la région et l'esprit course. Et la Cazertelli particulièrement, j'en avais entendu parler lors de la Montagnole, la Riégeoise, et ça m'a donné envie de la faire. Je suis Sébastien Mazet, du Cousoran cycliste. Je suis originaire du Cousoran, mais là je réside sur Foix. Je crois que j'avais fait la première, la toute première à Cazertelli. Et donc depuis, j'essaie de revenir régulièrement. La Cazertelli, c'est la première fois que je l'ai fait. Et pour l'instant, tout va bien. Tout à l'heure, on verra bien, avec la chaleur. Je suis un ancien coureur, un bordier. Et c'est quand même la cinquième fois que je participe à la Cazertelli. Et tout à fait, c'est vrai que quand on passe au fameux col où vraiment il a chuté, ça fait quelque chose. Ça remet un peu les tripes, je pense, parce que c'est un très bon coureur. Et puis, c'est quand même... Ça fait un grand plaisir de participer quand même à cette compétition de Cazertelli. Donc, on va demander à un coureur qui ne peut pas être en vue. Et puis, on va demander à un coureur qui ne peut pas être en vue. Et puis, on va demander à un coureur qui ne peut pas être en vue. Et puis, on va demander à un coureur qui ne peut pas être en vue. Et puis, on va demander à un coureur qui ne peut pas être en vue. Donc, nous sommes en vue. Merci de vous en voir, Cazertelli. On va vous mettre en place rapidement. Merci. Bonjour à tous. Je ne parle pas français, mais je veux dire merci de votre présence. Pour recorder Fabio. Bonne route à tous. Le temps, c'est beau. Bonne route à tous. Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui sur cette nouvelle course Cazertelli. Donc, on va vous donner le départ dans 5 secondes, 4 secondes. Voilà. C'est toi qui y en a une part et qui vous rappelez justement, mais plus une Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !